est ce que tu peux concevoir que ce que tu es c'est rien rien de ce que tu penses en tout cas ce que ce que tu es ne peut pas être pensé nous on pense à ce qu'on est pour la plupart d'entre nous on vit dans un monde où on pense je suis monsieur un tel madame un tel je suis président je suis directeur donc on pense à ça donc on se définit par la pensée par la pensée de ce qu'on devrait être et on joue le rôle de ce que on pense être mais ce que tu es peu de vrai peu de vrai et rien de tout ça ça c'est une histoire que tu t'es inventé tu vis une histoire cette histoire tu t'es identifié avec tu dis ça c'est moi mais en fait il n'y a rien de tout ça c'est comme si tu dormais et tu rêvais et puis quand tu te réveilles c'est fini tout le rêve que tu as tu es dans un rêve tu dors tu n'es même pas éveillé dès que tu t'éveilles tu verras que il y a une autre dimension il y a quelque chose au delà de tout ce que tu as rêvé ce que tu as rêvé bon autant beau que ce soit mais c'est un rêve c'est pas une réalité la vraie réalité c'est quand tu te réveilles et quand tu vois que tu es autre chose que tout ce que tu as rêvé d'être tu vois et quand tu vois ce que tu es pour de vrai alors tu deviens la perception même de ce que tu es ce que tu es est une perception et tu vois tout tu vois celui qui entraîne rêver celui qui se croit être quelqu'un tu es un regard sur tout la scène qui se joue parce que ce que tu es et au delà de toute cette scène au delà du rêve au delà de celui qui dort celui qui est éveillé tu regardes d'en haut toute la scène en fait je dis d'en haut mais ça peut être partout parce que il n'y a pas d'endroit où être dans l'infini il n'y a pas de haut il n'y a pas de bas il n'y a pas de côté il n'y a pas de hier ni demain tu es partout tu es cette perception qui voit ce qui est figé ce qui reste figé et en réalité toi si tu penses être quelque chose tu vas être identifié à quelque chose qui te réduit tu seras ce que tu penses être dans le milieu du cosmos tu es une petite prison dans le milieu du cosmos et en fait tu es enfermé là dedans mais ce que tu es c'est tout le reste c'est pour ça que je te dis ce que tu es c'est rien de tout ce que tu peux penser tout ce que tu peux penser c'est une histoire qui est vécue là mais en rêve donc en fait on est tous en train de dormir pour la plupart on dort on n'est pas en train de vivre la vie on est en train de vivre un rêve et ce rêve il est bien merveilleux quand même il est exceptionnellement jouissable grand grand plaisir qu'il y a dedans mais le problème c'est que tu t'attaches à tout ça et là on est en train de dire que c'est seulement un rêve il faut pas s'attacher à ça parce que tu vas faire perdurer le rêve tu vas garder ce rêve comme si c'était quelque chose de vrai et tu veux vouloir y rester et tu auras même peur de le quitter ce rêve donc tu vas faire en sorte que tout se perdure alors que ce que tu es est au delà tout ça tu es tout le reste tout ce que tu n'as pas su regarder tout ce que tu n'as pas vu pendant que tu dormais tout ça tout le reste c'est toi c'est nous il n'y a même pas moi dedans il n'y a pas toi il ya juste le reste et le reste n'est pas identifiable à quelque chose un personnage quelqu'un qui vit sur cette planète il n'y a pas ce quelqu'un là ce quelqu'un c'est l'histoire dans lequel on véhicule l'histoire l'histoire est véhiculée par un personnage personnage qui est l'histoire en fait et l'histoire se raconte et l'histoire se vit et tu te crois être ce personnage mais tu n'es pas c'est vrai que c'est terrible de savoir que l'on n'est rien parce que quand tu es rien et bien finalement tu es libre tu es libre au delà de tout ce que tu peux penser être tu es libre de cette petite prison dans 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 une petite graine sable dans le cosmos et tu t'identifie à ce petit graine sable cette petite prison dans laquelle tu es et tu te sens bien là dedans dans cette petite prison quand tu t'es identifié là dedans et tout ce que tu vis seulement tout ce que tu vis c'est pas vrai c'est pas la vie ça ça c'est l'enfermement c'est l'histoire tu te racontes de comment mais la vraie vie se passe à l'extérieur de cette cellule et cette cellule quand tu peux détruire les barrières qu'il y a pour explorer le reste alors l'identité de celui qui était dans la cellule n'est plus là il n'y a plus d'identité tu es identifié au reste tu es tout tu es tout ce qu'il y a tu es là-bas tu es ici tu es tout tout ça c'est toi et tu vis à travers tout ça c'est ça la vie être ce que tu es c'est être ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est ça va même au delà de ce qu'il y a ce qu'il y a c'est le produit c'est le reflet de ce que tu es au fond mais ce que tu es au fond n'a pas de conception n'est pas matérielle donc ce que tu vois c'est le reflet de ce que tu es au fond tu es impalpable tu ne peux pas être défini tu ne peux pas être identifié à quoi que ce soit tu es tout 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 c'est pour ça que quand tu t'identifies à ton personnage ce petit personnage que on vit avec dans nos rêves pour exécuter nos rêves nos désirs, nos envies, nos déboires, nos peines, nos problèmes et bien quand tu vis là-dedans et bien tu es minimisé à quelque chose qui t'enferme mais si tu sais que tu es cela et que tu t'es identifié à cela tout est fini c'est juste une réalisation à faire que tu n'es pas ça alors tu te donnes la capacité d'être illimité tout ce que tu peux faire alors est illimité alors que là tu étais seulement dans un petit rêve minuscule où tu ne dépasses pas tout ce que tu connais parce que ton rêve c'est ça c'est de faire exister ce que tu connais et là tu ne rêves plus tu es dans la réalité et cette réalité dépasse le rêve donc ça veut dire que tu te réveilles ça veut dire que tu es en face de tout l'éternité tu es en face de toi-même et ça tu ne peux pas le définir c'est inconnu donc il faut que tu l'explores d'instant en instant et quand tu l'explores comme ça d'instant en instant tu découvres que finalement la petitesse dans laquelle tu étais et bien ça t'a vraiment donné du fil à retendre parce que tu y croyais vraiment on n'est pas ce que l'on pense ce que l'on pense c'est l'histoire qui le pense c'est le personnage qui a été forgé qui fait en sorte que tu t'es identifié à ce personnage et ce personnage reste limité dans tout ce qui a été connu alors quand tu rencontres l'autre tu rencontres la vie tu vois la vie tu vois tout ce qu'il y a autour de toi tu te vois c'est toi tout ça et jamais jamais de ta vie tu vas te faire du mal tu vas accueillir tout ça le grand le petit le fort le maigre tout tu accueilles tout joli ou pas joli tu ne sépares pas puisque c'est inséparable tout l'ensemble n'est pas à séparer mais c'est seulement quand tu es dans ton petit monde où tu rêves tu sépares tu dis ça c'est bien ça c'est pas bien j'aime pas ça j'aime celui-là et voilà tu es dans un monde de dualité ce que tu es c'est un paquet de dualité qui veut faire exister quelque chose de cohérent mais tu peux pas parce que tu es toi-même fragmenté tous les fragments essayent de se comprendre les uns les autres pour pouvoir mettre ensemble mais il y a tellement on est tellement fragmenté divisé individualisé chacun regarde le midi à sa porte il n'y a pas d'unité l'unité se trouve seulement quand tu te libères de cet endroit où tu t'es divisé parce que tu t'es divisé de ce que tu es pour de vrai tu es sorti de l'ensemble de ce que tu es pour devenir ce que tu es petit comme ça c'est une petitesse que l'on a on ne sait rien finalement on peut se raconter qu'on connaît des choses mais en fait on ne sait rien absolument rien c'est seulement quand tu quittes ce petit endroit où tu t'es emprisonné dans ce rêve dans ces histoires il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive parce que ta perception elle est illimitée et tu as des possibilités extraordinaires que tu ne peux pas avoir si tu es emprisonné Sous-titres par Jean Laflute Sous-titrage ST' 501